hey bonjour youtube voilà un nouveau let's play venu du fin fond de l'espace un petit peu puisque décider ça sur un coup de tête le jour de mon anniversaire c'est génial donc on va commencer à merci chèvre pour le follow merci puisque je tourne ce ceci aussi en live et donc nous allons commencer pokémon donjon mystère équipe de secours bleus le tout premier donjon mystère de la série ça va être génial j'ai hâte de savoir ce que je vais incarner je vais essayer de répondre au mieux en question en tout cas c'est un vieux jeu j'y ai joué peut-être deux trois fois mais j'avais beaucoup apprécié donc bonjour c'est le portail qui mène au monde des pokémon mais avant de vous laisser entrer j'ai plusieurs questions à vous poser donc on ne sait un petit peu le principe des questions que vous y répondiez avec sincérité bien évidemment on peut commencer d'accord comme tiens à salut pas que science bonne chance oui c'est un vieux jeu depuis quand il date mais alors quelqu'un dit que vous êtes bizarre mais drôle vous vous sentez comment bizarre mais drôle bon le choix des réponses n'est pas très super triste on va dire super osez vous entrer dans une maison hantée oui parce que moi je suis pas très superstitieux comme personne sans problème un vieux jeu bordel bordel mais reste respecte moi mais qu'est ce qu'il a bifrost le vrai ça dans dix ans quand tu auras un million d'abonnés j'avoue voilà comme ça en fait quand j'aurai 32 ans et bien je vais mettre un let's play dont j'aurai 22 ans et là ça va être super tatatata donc un ami vous ramène quelque chose que vous aviez oublié comment comment le remercier vous vous dites merci à profusion merci une blague merci mais calmement alors moi je suis quelqu'un de calme généralement dans la vraie vie on va dire calmement tu préfères le chocat ou la vanille tabouret saucisse c'est un peu ça arrivez vous souvent en retard en cours ou réunion alors pas du tout je suis quelqu'un de très ponctuel vous gagnez à la loterie tout le monde veut que ça alors que faites vous de l'argent je pense que j'économise parce que moi je suis un mec des petites économies ouais je suis un mec des économies ah je suis un mec des économies je suis un quel je suis quelqu'un d'économique donc oui donc économie alors vous sentez vous misérable quand vous êtes seul non parce que je regarde des lives voilà comme actuellement j'en fais un je regarde des lives quand je suis seul alors est ce que les autres vous disent souvent que vous avez des réactions puéril allez oui je ne sais pas dans une dix heures ça ne sera plus youtube mais twitch gaming et oui tu ferais même pas un don de bifrost le bif le salaud alors vous faites du saut élastique pour la première fois jamais jamais je serai jamais vu que ça fait peur vous faites un test avec une poupée l'élastique craque c'était vous quand même pas du tout alors je bagdache êtes vous un garçon une fille attendez je vérifie je suis une fille je crois je sais pas pas c'est la question piège quoi je vais jouer à un homme une fille bon allez on va rester dans le principe que je réponds honnêtement question je vais dire que je suis un garçon vous semblez être de type malpoli donc je suis quelqu'un de salaud voilà vous avez tendance à être un peu cynique malgré ça il ya quelque chose de sympathique est adorable en vous mais peut-être dites vous parfois des choses arrogantes qui bête les gens en colère genre nique ta mère voilà faites vous cette erreur ou est ce que les gens vous trouvent trop modeste trop snob ou égoïste je ne sais pas c'est à vous de vous dire de me le dire est-ce que on vous l'a déjà dit non à priori non voilà bon à vous me dites de dégager et vous venez de le dire en face gloups pardon moi ces paroles m'ont échappé je regrette vraiment en tout cas votre attitude cool et distante est ce que vous vous définit ça vous rend à la fois insupportable et sympathique je suis quelqu'un de très bizarre quelqu'un de malpoli comme vous doit être arco bien évidemment alors on sait tous que tu es un blanc hétéro salut d'oragon salut salut d'oragon c'est assise de jason si salut salut bienvenue et donc nous sommes arco voici la dernière étape qui sera votre partenaire alors je vais vous laisser le choix les gens sur le live qui voulez vous que je ce soit mon partenaire moi aussi j'avais arco pas que si on se dit tu es mal poli comme moi du coup arco faudrait peut-être prendre un pokémon de type eau ou pikachu de type électrique je ne sais pas à vous de décider ah gougou hérissandre gougou germignon ouais tu veux ma mort germignon germignon quoi germignon non merci en plus il n'y est pas ah d'ailleurs il ne propose pas les starters de type plante du coup parce que je suis le pokémon plante salamèche hérissandre salamèche hérissandre il y a deux hérissandre kiminus gobu moi je dirais gobu 3g pouvoir on fait un mix kiminus en l'honneur du speedrun 2g ketchou il est craqué ah moi je ne sais plus ça fait super longtemps parce qu'on ne prendrait pas kiminus parce que quelqu'un a déjà pris kiminus dans le game moi je dis kiminus parce que c'est le speedrunner voilà donc on va prendre kiminus donc au final je ne respecte pas vos choix ah le nom du partenaire ah là là je ne sais pas est-ce qu'on l'appelle A comme le speedrun du coup je ne sais pas mais bon après ça serait mieux d'avoir un vrai nom je ne sais pas kiminus je ne sais pas comment t'appeler ça se la joue speedrunner 2g ah ah oui j'attends ton pibi hein bifrost c'est trop pôle bifrost c'est moi ton partenaire ah bien eh oui le speedrunner le haut je ne sais pas écrire voilà c'est mieux ainsi bifrost est mon partenaire salut mps diablo salut quaze ah comme abruti ah je pense qu'on va faire l'équipe de secours à speedrun je pense alors j'entends une voix qui est-ce ça hey réveille toi réveille toi eh mais ce serait pas bifrost qui me réveille alors que ça devrait être l'inverse oh enfin tu reviens toi où suis-je Grayson tu vas avoir des promesses mon petit pote tu étais dans les pommes je suis content que tu te réveilles je m'appelle bifrost ravi de te rencontrer et toi qui es-tu je ne crois pas avoir déjà vu ton visage par ici alors c'est pas vraiment bifrost parce que bifrost normalement est une grosse barbe quoi tu dis que tu es un humain j'ai beau regarder sous tous les angles je ne vois rien qu'un narco normal et bien effectivement nous sommes un narco par contre le nom de l'équipe de secours ne se discute pas c'est team barbu ah Araito oui 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 tu as totalement raison c'est vrai je suis un narco surprise et pourquoi je ne me rappelle de rien tu es un peu bizarre toi alors qu'est ton nom comment t'appelles-tu ton nom ton nom est on va s'appeler Dahlia on va être gentil et 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 pas mettre de n'importe quoi voilà Dahlia est correct Dahlia c'est ça et bien c'est mort comme nom je trouve ça drôle bifrost s'il vous plaît à l'aide quoi j'ai entendu des cris par là un papillusion que se passe-t-il c'est horrible mon chenipan est tombé dans une grotte mon pauvre bébé quoi une énorme fissure s'est ouverte dans le sol et mon chenipan est tombé dedans il est trop jeune pour en sortir tout seul et lorsque j'ai essayé de l'aider des pokémons m'ont attaqué je fais bien le doublage oh j'adore ça hein vous avez été attaqué par d'autres pokémons peut-être qu'ils en ont qu'ils sont en colère à cause de la fissure en tout cas ils sont fous furieux je ne suis pas assez forte pour affronter ces pokémons sauvages que va-t-il advenir de mon bébé oh que dois-je faire je ne sais plus où j'en suis on ne peut pas rester sans rien faire allons aider cet enfant et donc nous voilà partis pour le premier donjon et merci TheJason pour le follow sur Twitch alors pour laisser passer le petit follow pour laisser passer votre objectif en attaquant les ennemis avec à protéger aussi votre partenaire alors c'est génial on arrive tout de suite dans le game et K-Difrost le speedrunner est sur l'escalier tu vois il n'a pas le temps le mec voilà bon je vais prendre quand même la pièce et donc on s'en va les ennemis ne bougent pas tant que vous restez immobiles ouvrez le menu B et réfléchissez avant d'agir alors en capacité on a gros yeux et crasse face et Bifrost il a gros yeux et griffe alors je vais tout de suite lui désactiver gros yeux parce que sinon il va faire que des gros yeux bon voilà donc là je vais attaquer dans le vide hop alors je ne sais plus il y a peut-être un bouton pour les capacités non ah raccourci donc c'est L plus A ouais je me rappelle bien B pour aller plus vite mais speedrun speedrun voilà je crois qu'il y a 3 étages dans ce bois vous récupérez des PV en vous déplaçant pour y aller des PV sans bouger maintenez B et appuyez sur A donc les deux boutons en même temps ça aura pour effet de laisser passer le temps en fait par contre ça diminue notre estomac puisque dans ce jeu je vous rappelle que l'estomac la B au rang vous redonne des PV appuyez sur B pour ouvrir la menu des objets et sélectionnez-la dans les objets donc oui dans ce jeu on a l'estomac qui est représenté en bas donc enfin là-bas du coup 96 sur 100 voilà elle est vraie Stratin je te jure je fais une pièce il y a tout de suite le ah là là depuis Corby Frosty speedrun je suis surtevé d'un orage de mon powerplayage là là tu mets pas le jeu en mode rapide c'est-à-dire en mode rapide la vitesse de course je ne sais pas si on verra après on est là pour te sauver hein ta maman t'attend sortons d'ici d'accord voilà donc assez easy comme première mission bon bébé ça il sauve je ne sais pas comment vous remercier on est dans de la thune la thune il n'y a que ça de vrai ce n'est rien madame mais attention il y a eu de nombreux secousses et fissures récemment honnêtement je suis content que votre petit gars ne soit pas blessé s'il vous plaît dites moi vos noms au moins moi c'est Bifrost et voici Dahlia l'équipe de choc la team barbée bientôt cool ça me rappelle tant de souvenirs abeille moi donc la dernière fois que j'y jouais c'était sur ma DS donc là actuellement je suis sur émulateur pour le record au mieux le game il me rappelle avec adoration ses yeux brillants c'est un peu gênant mais ce n'est pas non ce n'est pas mal non plus j'ai l'impression d'avoir accompli un acte héroïque aider les pokémons en difficulté est une expérience plutôt agréable merci Bifrost et Dahlia je sais que ce n'est pas grand chose mais acceptez un gage de notre gratitude acceptez-le je vous en prie ouais une baie au rang et une baie pêcha et une baie frev voilà 3 baies on va pouvoir manger ce soir et voilà la vitesse de course la thune t'es bête et merci de m'avoir aidé tu te débrouilles pas mal je respecte ça alors qu'est-ce que tu vas faire après ça je veux dire mais je sais pas 3 petits points dis Dahlia Dahlia tu as nulle part où dormir pourquoi tu ne viens plus viens-tu pas chez moi alors non c'est faux refuser si Bifrost vous invite chez vous vous demandez de payer à manger voilà donc attention c'est un gros crevard il va me frapper et bien on y est ah j'avais jamais eu la maison plante c'est cool c'est une graine à part en speedrun on utilise jamais les baies je pense que si on peut les utiliser ça peut être utile en tout cas enfin moi j'ai plein d'objets que je n'utilise jamais c'est vrai que les orbes par exemple dans le jeu parce que plus tard on va découvrir les orbes je trouve ça un peu bref il y en a il y en a peut-être oui mais d'autres non je ne sais pas pourquoi mais je me sens bien je suis un humain mais j'aime cet endroit je m'y sens étrangement bien bah oui vivre dans une graine c'est génial alors ça doit être quelque chose d'instinctif chez les pokémon si je m'écoutais je sauterais dans tous les sens en tout cas je me sens bien on dirait des animaux quand ils disent ça peut-être que je ressens ça parce que je suis arco 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 alors dahlia je vois que ça t'impressionne je me doutais que cet endroit te plairait et oui une maison graine rien de mieux en fait j'étais sûr que tu aimerais un oignon les pokémon des maisons des boîtes aux lettres et tout ça c'est ta boîte aux lettres mais en fait ouais donc on nous offre une maison directe comme ça alors que bon ça ne devait pas être prévu c'est un peu mal scénarisé du coup enfin c'est pas vrai tu recevras des lettres d'autres pokémons tu te rappelles cette crevasse dans laquelle Chenipan est tombé il y a plein d'autres catastrophes naturelles dans ce type en ce moment de nombreux pokémons souffrent de ces catastrophes et moi je veux aider ces pokémons je veux aider à faire de ce monde un lieu où tous les pokémons puissent vivre en sécurité et après avoir vu comment tu as secouru Chenipan je crois que tu pourrais m'aider ça te dirait de monter une équipe de secours avec moi on y vient tout de suite le mec il t'invite il te croise dans la rue allez viens je te recrute voilà t'as pas le choix en plus je refuse ça fait une boucle l'infini et donc je vais accepter de suite Dalia je pense qu'on formerait la meilleure équipe de secours au monde qu'en penses-tu ? j'accepte oh je suis choqué tu acceptes tout de suite Dalia il est certain que nous allons faire une équipe hors pair alors je t'en prie créons une équipe de secours bah j'ai dit j'accepte ah j'ai dû appuyer sur B je crois sans faire exprès d'accord c'est décidé à partir de maintenant toi et moi Dalia nous sommes partenaires je compte sur toi oh hey il va falloir trouver un nom d'équipe hey Dalia après toi qu'est-ce que sur un bon nom alors l'équipe pokémon c'est has been too much alors je crois que si on met team à chaque fois ils vont nous mettre team team barbu je ne sais pas l'équipe team team barbu on va voir si ça passe je pense allez team espace barbu le U il est là ça rentre tout pile c'est pas un signe ça c'est pas un signe s'il vous plaît la team barbu est maintenant créée le nom team barbu est-il correct oui bien évidemment l'équipe team barbu oh ouais c'est un nom parfait il nous va bien oui merci doragon pour le follow équipe team barbu on commence dès demain chouette et c'est ainsi que Dalia et Bifrost commencèrent leur carrière de secouriste et créèrent ensemble leur équipe de secours akimitsu bonjour comment ça veut dire de venir voir un spectacle de théâtre d'amateur oui bien sûr 45 000 joueurs vous avez aimé désormais vous êtes promu dans la compagnie théâtrale elle fera mon gars c'est ça alors le lendemain matin arc-au-d'or je n'ai pas changé j'ai beau regarder je suis toujours un arc-au-d'or pourquoi suis-je un pokémon je n'y comprends rien je me sens pas trac j'ai sommeil je me sens mal je dois dormir je dois dormir c'est ça maintenant ok ok bah dormons ah je me sens mieux j'ai toujours l'apparence d'un pokémon mais c'est vrai ce pokémon je crois que c'était Bifrost on a décidé de former une équipe de secours ensemble je me demande ce que fait Bifrost j'adorerais sortir bah actuellement je crois qu'il doit me regarder en fait faire le live paradoxe temporel hé oh mince ah ah pardon j'étais si enthousiaste que je me suis levé aux aurores pour venir t'attendre du coup j'ai dû me ré rendormir bref ce sont les débuts de notre équipe de secours appliquons-nous enfin rien de presse nous n'avons pas reçu de demande de sauvetage ah 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 désespoir d'un pokémon oh attends il y a peut-être quelque chose dans la boîte aux lettres Bifrost regarde dans la boîte aux lettres la boîte aux lettres contient un kit de secours oh je savais qu'il serait là c'est le kit de secours on reçoit toujours quand on crée une équipe de secours salut Kavikaze il contient un badge de secouriste et une boîte à outils et aussi un journal pokémon ah les sauvegardes étaient plus courtes en GBA ouais c'est sûr ouais il y a plein de trucs pratiques dedans ce badge de secouriste c'est la preuve que tu fais partie d'une équipe de secours cette boîte à outils aussi tu peux l'utiliser pour regarder les objets troués dans les donjons j'ai émis les objets que nous a donné papillusion autant en faire bon usage ces objets sont très utiles nous pourrons les utiliser pendant nos missions nous avons ici un exemplaire du journal pokémon il y a plein d'infos utiles sur les secouristes je laisse le journal pokémon dans la boîte aux lettres tu devrais le lire à l'occasion ah ouais on va voir il n'y a pas d'autres lettres peut-être mal regardées mais elle est vide mince pas une seule lettre normalement on reçoit des demandes de sauvetage par courrier mais j'imagine que personne ne nous connait parce qu'on vient juste de créer notre équipe ah ah lol MDR bah oui ah ah il a peut-être parlé trop vite genre je me lève tôt c'est pas réaliste ouais tellement hein que se passe-t-il alors ça on appelle ça un béquipan ah c'est moi qui me déplace maintenant ok très bien je me déplace à quatre pattes peut-être est-ce une demande de sauvetage allez ça dit quoi allez-y aller la lettre bzz 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 Johnny Pan m'a parlé de vous s'il vous plaît aidez-nous Magneti a des ennuis une étrange vague électromagnétique a jailli d'un donjon et colle ensemble Magneti et Magneti ce n'est pas ainsi qu'on forme un magnéton ce n'est pas il n'est pas fini tel qu'il est maintenant on a besoin d'aide bzz 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 un ami de Magneti qu'en penses-tu on y va allez on y va c'est ce que je voulais entendre faisons de notre mieux ok grotte éclair direct oh vous êtes là bzz bzz mes amis sont dans cette grotte bzz 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 euh mes amis devraient être à l'étage moins 6 s'il vous plaît aidez-les bzz 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 ok pourquoi la boîte aux lettres évolue que se passe-t-il alors battre un ennemi avec capacité rapporte plus de points d'xb à appliquer un raccourci avec capacité à votre choix ça a déjà été fait alors on m'a conseillé de mettre donc la course rapide rapide coéquipier loin voire pivot des dégâts brille ouais affichage quoi ça ah d'accord écran tactile carte transparente là on est sur la baie c'est ça actuellement pas mal ça oui ok ouais c'est cool comme ça on verra la carte en bas maintenant et ça c'est plutôt sympathique et autre l'écran tactile on va le désactuer parce que nous sommes sur l'émulateur alors nous avons une baie une baie pêche là qui guérit des empoisonnements on va dépoquer de là de pognon hein ah oui c'est vrai ils peuvent fuir non mais non mais reviens oui que je vais te tuer toi là t'es mort what bah tellement pas mal mais t'es fou toi malade d'accord lui aussi il se met à fuir oh là là oh bah va t'en oh bah bon il fuit tout il se fuit tous en fait bon bah c'est vrai ça va être compliqué d'être un magnétique toujours parler avec des à force c'est lourd capable alors j'ai pas alors j'ai pas lu ce que le tuto m'a dit ramasser des galvarosh sur des ennemis éloignés équipez vous dans ouais ouais bon ça ça j'utiliserai pas je pense oh bah non ce tour inutile ah mais rate pas tes attaques ah ma vitalité ah ouais bien t'es bête toi oh oui je gagne un niveau je suis niveau 6 et j'apprends volvie le speedrun arrive les cailloux on s'en fout j'ai peur du ratata voilà attendez bam je suis à faire ah bifrost lui aussi monte de niveau ouais je monte de niveau allez vas-y monte de niveau bifrost voilà bon lui il apprend pas d'attaque par contre ce sera au niveau 7 je pense je sais pas trop hé c'est pas du jeu ça ok ah des bisous d'oragon merci d'être passé hop petit lag du game appuyez appuyez sur maintenant pour vous déplacer rapidement alors pour vous déplacer en dégonal ça on connait déjà ça peut être toujours utile c'est un peu c'est un peu c'est un peu calmez-vous allez le one shot tape trop fort Arco lui il sera mieux un écrase face oui bah si je le rate voilà bon ça va ils ont pas trop de points de vie voilà en plus ça nous soigne clairement on est bien ah les pommes les pommes qui vont pouvoir nous rendre un petit peu d'estomac on va passer à l'étage dessous rangez une pomme ou une gelée alors si vous avez faim surveillez votre esma dans le menu pour ne pas défaillir oui bah nous avons déjà trois pommes hop là qu'est-ce que tu vas faire t'es mort déjà des graines une explograine alors ça attention ça explose et ça c'est quoi encore une explograine cool je look le cul de Dahlia à longueur de journée c'est cool une équipe de secours et ouais t'es toujours derrière moi Difrost toujours tuer le personnage secondaire oh non mais rate pas voilà ok oh on est liquide oh allez volvie voilà voilà je regarde un niveau donc oui là en fait on peut voir que Caminus ne peut quasiment jamais attaquer et en fait avec le nouveau donjon mister qui est sorti enfin qui va sortir même bientôt et bien en fait ils ont amélioré cet aspect là et donc les pokémons qui nous suivent peuvent maintenant lancer des attaques et donc le pokémon qui est devant s'écarte et l'attaque passe en fait et donc Difrost apprend frénésie l'attaque du speedrun 2G et donc ce qui est plutôt cool une amélioration quand même plutôt cool du nouveau donjon mystère et vol d'arbre je te snob voilà et nous voilà déjà à la fin de cette grotte oh hey ils sont là sortons les deux là voilà on a secours magnéti et magnéti et encore on t'es séparé ouais joie je fais trop bien les bisbis ouais arrêtez de mettre le même texte soyez reconnaissant vous deux vous nous avez sauvé merci télia et son équipe rentrer et dormir un petit peu si mes remèdes demain repose-toi bien ok voilà donc on sauvegarde et le premier épisode du let's play de youtube tout ça va se terminer maintenant et nous allons enchaîner directement sur le deuxième bien sûr des bisous ah ah je parlais trop vite que se passe-t-il euh découvrons ça tout de suite quand même je vais vous laisser dans le suspense en train de rêver où suis-je peut-être peut-être est-ce un rêve oh il y a quelqu'un qui est-ce quelqu'un que je connais n'arrive pas à me rappeler et voilà c'est là-dessus que nous allons quitter ce premier épisode des bisous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de faire un petit pouce bleu et de lâcher un commentaire si ça vous a plu euh voilà c'est parti